Bonjour Marine Brunier, vous êtes députée Les Républicains de la 5e circonscription des Alpes-Maritimes. Le préfet de ce département évoque 8 personnes disparues. Savez-vous si le bilan a évolué à cette heure-ci ? Écoutez, il est très difficile de vous parler de bilan actuellement, puisque certains villages, notamment Saint-Martin-des-Jubis et Dimension, sont aujourd'hui coupés du monde. On a beaucoup de mal à avoir des remontées d'informations. Heureusement, ce matin, on a eu une très bonne nouvelle, puisque le gendarme qui était disparu du côté de Saint-Martin-des-Jubis a été retrouvé, ce qui suscite énormément d'espoir. Maintenant, effectivement, il va falloir attendre de pouvoir faire un véritable bilan de ce qui se passe dans la vallée de la Desjubis, puisque c'est essentiellement la vallée de la Desjubis qui est extrêmement touchée. Et peut-être que malheureusement, les dégâts humains risquent d'être un peu plus conséquents. Mais vraiment, aujourd'hui, ce sont des informations à prendre avec des pincettes, puisque comme je vous l'expliquais, on a très très peu de retours. Et donc, pas de nouvelles des personnes disparues, et notamment des deux pompiers qui en font partie. Vous le dites, le problème, c'est la difficulté de l'accès des secours à certaines zones, donc à la vallée de la Desjubis. Quels sont les endroits précis où les pompiers n'ont pas pu encore se rendre ? Alors, nous avons réussi ce matin, grâce à des hélicoptères, notamment de l'armée, à pouvoir faire des reconnaissances pour voir ce qu'il se passe. Je pense que vous avez dû voir les images, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, on arrive à peu près à cerner où sont les points névralgiques sur lesquels on a des difficultés de passage. Aujourd'hui, c'est vraiment les communes de Venançon et Saint-Martin-des-Jubis qui sont isolées, puisque par le bas de la vallée de la Desjubis, on n'arrive pas à remonter. On a également une fermeture qui a été demandée par les gendarmes au niveau de Duranus, donc on ne peut pas rentrer dans la vallée de la Desjubis par ce côté-là. Et nous sommes en train, avec les services de la métropole, de dégager les voies pour pouvoir passer par la Tinet, Val-de-Blaure et le Col-Saint-Martin pour accéder à Saint-Martin-des-Jubis et Venançon. Vous qui êtes sur le terrain, Marine Brunier, êtes-vous choquée par ce que vous voyez, par l'étendue des dégâts ? Oui, c'est très difficile et ça l'est d'autant plus qu'on a très peu de moyens de communiquer. Donc, depuis hier, on essaie avec les services de la métropole, avec Christian Estrosi et tous les élus mobilisés de contacter au maximum les maires et les habitants des communes isolées. Mais c'est vrai que c'est très difficile, on a des retours au compte-gouttes. Et je sais que les services de secours ont été très largement mobilisés et le sont encore actuellement. Donc, j'espère que les Azuréens sauront faire preuve de solidarité à l'égard de nos Valéens. Mais c'est une situation qui est effectivement très difficile pour chacun d'entre nous. Plus de 700 pompiers sont mobilisés. Mais racontez-nous, c'est quoi ce que vous avez vu ? Des maisons écroulées ? Des routes inondées, des rivières encrues ? C'est quoi précisément ? Alors, aujourd'hui, heureusement, il n'y a plus de rivières encrues. La Véjubis est redescendue comme la Tinet. Donc, ça, c'est un élément quand même assez positif. Mais tous les vallons sont sortis. Il y a des routes qui se sont écroulées, des ponts qui se sont écroulés. Des maisons également qui ont été prises sous les eaux, malheureusement. Et puis, surtout, quand on parle avec les responsables du côté de Saint-Martin-des-Jubis et Roquebillière, on se rend compte que c'est aussi beaucoup d'infrastructures comme le stade, la station d'épuration ou tout ce genre d'équipements publics qui sont passés aussi sous les eaux. Les Alpes-Maritimes étaient placées en alerte rouge hier soir à cause du passage de la tempête Alex. Franchement, est-ce que vous vous attendiez à d'aussi importants dégâts ce matin ? On s'attendait à avoir des dégâts. Mais nous sommes dans un territoire qui, malheureusement, est un territoire soumis à de nombreux risques, que ce soit sismique, feu de forêt, éboulement, avalanche ou vague submersion. Donc, on ne s'attendait pas à avoir un épisode méditerranéen aussi conséquent dans le haut et le moyen pays. Donc, c'est véritablement quelque chose qui nous a surpris. Maintenant, heureusement, nous avons, grâce à la métropole Miss Côte d'Azur, au SDIS, des Alpes-Maritimes et à la préfecture, beaucoup de moyens qui ont été mis en place pour pouvoir répondre aux difficultés de nos concitoyens. Donc, c'est là-dessus qu'on a quelque part un sentiment, finalement, que les choses sont bien prises en main. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai que l'ampleur des dégâts est quand même extrêmement conséquente et il faut le prendre au sérieux. Est-ce que les services de secours étaient suffisamment préparés ? On ne peut jamais se préparer à ce genre de choses. Alors, évidemment, tout a été mis en place, que ce soit au niveau préfectoral, au niveau des pompiers ou au niveau de la métropole. D'ailleurs, il y a des réunions qui se tiennent toutes les deux heures où on se tient informés de tout ce qui se passe. Tout a été mis en place, comme je vous le dis, parce que nous sommes dans un département dans lequel, malheureusement, nous sommes soumis à tous les risques. Donc, tout a été mis en place. Malheureusement, la nature, on ne la contrôle pas. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, nous faisons mieux pour répondre à toutes les demandes. Mais là, l'impératif absolu est de pouvoir permettre aux communes qui sont désormais isolées de pouvoir récupérer l'électricité. Nous avons réussi à cheminer également de l'eau potable pour des communes qui n'ont plus. Et donc, ce sera vraiment les impératifs de pouvoir leur permettre de renouer avec le reste du département, à la fois par les voies de communication que sont les routes, mais aussi en rétablissant les réseaux téléphoniques. Et vraiment, on demande aux opérateurs, Christian Estrosi l'a fait, je sais que les ministères sont aussi mobilisés sur ce sujet, mais on demande véritablement aux opérateurs de nous aider pour pouvoir permettre aux familles de se recontacter, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'inquiétudes de ce côté-là. Et 12 000 foyers sont toujours privés d'électricité à cette heure-ci. Est-ce que vous savez si Enedis se mobilise pleinement pour essayer de rétablir le courant partout ? Oui, Enedis est en contact avec les services métropolitains. Donc, ils vont mener ensemble des missions de reconnaissance sur le terrain pour voir par où passer, parce qu'en fait, la difficulté majeure, elle est là, c'est qu'on a des problèmes pour passer dans certains villages. Donc, le travail est fait en amont. Maintenant, on attend que les choses puissent se faire de manière effective. Merci beaucoup Marine Brunier. Je rappelle que vous êtes députée Les Républicains des Alpes-Maritimes, et on l'a bien compris avec vous, le gros problème pour le moment, c'est l'accès des secours à certaines zones, et notamment à la vallée de la Vésubie, qui a été la plus touchée par cette tempête, Alex, et par les inondations qu'elle a engendrées. Sous-titrage ST' 501